Nous avons eu des débats très riches sur les menaces qui pèsent sur notre région, le terrorisme, le crime organisé, les conflits intercommunautaires. Et les débats que nous venons d'avoir tout au long de la journée nous ont permis d'adopter, de prendre des décisions très fortes, des décisions qui portent sur le renforcement des capacités au niveau national comme au niveau des forces conjointes et le renforcement des capacités de renseignement, donc capacités opérationnelles, capacités de renseignement, afin de faire face de manière efficace aux menaces. Nous avons insisté sur la nécessité, comme vous le savez, de mutualiser les capacités opérationnelles et les capacités de renseignement. Nous avons décidé également du renforcement de la gestion des contrôles aux frontières, du contrôle des armes et des produits sensibles. Également, la lutte contre le financement du terrorisme a occupé une place centrale dans nos échanges, en particulier la lutte contre le trafic de drogue. La promotion de la communication et du dialogue intercommunautaire a attiré également notre attention. Je dois dire aussi que la conférence a adopté, et je pense que c'est là un des points importants qui méritent d'être soulignés, un plan d'action 2020-2024, un plan d'action et de mobilisation des ressources financières pour lutter contre le terrorisme. D'ores et déjà, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de contribuer à hauteur d'un milliard de dollars à la lutte contre le terrorisme. Un milliard de dollars des États-Unis. Nous avons demandé également, pour mobiliser le maximum de capacités de lutte contre le terrorisme, de renforcer les capacités non seulement des armées nationales, des forces de défense et de sécurité nationale, des forces conjointes, mais également de l'aménagement. Vous savez que l'aménagement est présent au Mali dans le cadre de la stabilisation et de la paix. Mais nous voulons qu'un mandat plus offensif soit confié à l'aménagement. Et ça, c'est un appel que nous lançons au Conseil de sécurité des Nations Unies, afin que ce mandat offensif puisse permettre à l'aménagement de contribuer à la lutte contre le terrorisme. C'est quand même un effectif de 12 000 hommes qui soient à l'aménagement. Ce n'est pas rien. Et si le Conseil de sécurité nous écoutait, nous entendait, cela permettra de créer un rapport de force évident dans la lutte contre le terrorisme. Nous le disons, la communauté internationale a des devoirs vis-à-vis du Sahel. La communauté internationale ne doit pas détourner ses regards du Sahel. Parce que, souvenez-vous d'ailleurs, c'est la communauté internationale qui est à la base de la crise libyenne. Crise libyenne dont nous, nous subissons les conséquences, aussi bien dans le Sahel que dans le bassin du Lac Tchad. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut détourner le regard du Sahel et du bassin du Lac Tchad. La communauté internationale a le devoir de participer à cette lutte pour sauvegarder ce bien public mondial que constitue la sécurité et la paix. Nous insistons là-dessus. Il faut donc un mandat robuste pour l'aménagement, afin qu'elle puisse participer à la lutte contre le terrorisme. Nous n'avons pas oublié aussi la situation à Libye. Vous savez, quand cette crise libyenne a été déclenchée en 2011, nous, on était contre. Mais on ne nous a pas écoutés. On ne nous a pas écoutés et on n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer, comme on l'a souvent dit, le service après-vente à Libye. La Libye est devenue... a été somalisée, l'État a été dessous. Il y a un chaos qui règne à Libye. Et ce chaos a fait que toutes les armes qui étaient accumulées en Libye ont été pillées et circulent dans le Sahel et le bassin du Lac Tchad entre les mains de terroristes. Ça, ce n'est pas de notre responsabilité, c'est la faute à la communauté internationale. Donc la communauté internationale ne doit pas détourner son regard du Sahel et du bassin du Lac Tchad. Elle doit assumer ses responsabilités. Et c'est pour cela que nous demandons sa participation, non seulement au financement de la lutte, mais surtout à ce qu'elle dote l'aménagement d'un mandat offensif. La situation à Libye, donc, nécessite une solution urgente. Et là, nous avons demandé à ce qu'il soit mis en place un envoyé spécial conjoint, ONU-Union africaine. L'Union africaine qui a d'ailleurs fait preuve de son expertise au Soudan récemment en créant les conditions d'un accord entre les différentes parties soudanaises. Et enfin, nous n'avons pas qu'échanger au niveau des solutions militaires. Nous savons qu'à court terme, la lutte contre le terrorisme est militaire. Mais à moyen et long terme, c'est le développement économique et social qui permettra de vaincre définitivement le terrorisme. Nous avons eu également à évoquer cela, surtout quand on sait qu'au niveau du G5 Sahel, nous avons un programme d'investissement prioritaire pour les zones frontalières fragiles, soumises aux exactions des terroristes. Et donc, nous lançons un appel là également à la communauté internationale pour qu'elle soutienne les actions de résilience et de développement dans ces zones fragiles. Et nous avons salué aussi le partenariat pour la stabilité et la sécurité du Sahel, initiative prise récemment au sommet du G7 par le président Macron et la chancelière Merkel. En tant que président du G5, je dois pouvoir dire que nous avons été très heureux de pouvoir recevoir à Ouagadougou cette rencontre de la CDAO dont l'objet était sur les questions de sécurité. Cette rencontre était aussi particulière parce qu'elle a connu la participation du Tchad et de la République islamique de Mauritanie qui, formellement, ne font pas partie de la CDAO mais qui ont été invités au titre donc de cette lutte que nous menons aussi bien au Sahel que dans les bassins de l'Aqtchad contre le terrorisme. Merci. Merci.